Je vais vous présenter un peu une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre le corps en EPS. Donc c'est un peu délicat de ma part puisque je ne suis pas professeur d'éducation physique. J'ai même appris que je pouvais adhérer à cette association tout en n'étant pas professeur d'éducation physique. Et donc je suis philosophe, épistémologue, historien des sciences. Et donc je vais vous présenter un peu plutôt une approche épistémologique mais qui est en rapport un peu avec le livre qu'on a fait paraître avec Aline Plintendre qui va parler tout à l'heure et Nicolas Burel. qui s'appelait Enseigner par son corps. C'était un livre qu'on avait fait autour de ces thématiques-là. Parce que le paradoxe finalement du prof d'EPS, comme de tout praticien du corps qui veut transmettre, c'est qu'il enseigne une discipline mais il l'enseigne par son corps. C'est-à-dire que nous sommes là au creuset de la question épistémologique. Comment je fais pour transmettre un enseignement alors que je suis moi-même le corps qui transmet aussi cet enseignement. C'est-à-dire que je suis à la fois le corps objectivé dans la discipline et le corps sujet qui transmet cette discipline. C'est ce qu'on avait illustré par cette photographie. Finalement je suis en train d'apprendre le tai-chi et c'est le prof qui me montre le tai-chi. Donc est-ce que j'imite le prof ou est-ce que j'apprends le tai-chi qui me montre... Je ne peux pas séparer le corps de l'enseignant. Ce que tu appelleras tout à l'heure la question aussi de la perception de soi. Et puis ce que j'enseigne. Donc nous avons un certain nombre de personnes qui ont fait leur thèse avec nous ou qui développent, je pense à Mathieu Kidoux, ou qui développent avec Grégory et Anaïs, un certain nombre de nouvelles réflexions autour de l'épistémologie des pratiques. En STAPS. On va voir que... Georges peut-être aurait pu le préciser mieux que moi, que tout ça s'inscrit dans une histoire qui était engagée par la génération précédente, mais que finalement il y a aussi un profond renouvellement. Et c'est un peu sur ce quoi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. C'est sur le renouvellement de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en STAPS. Et nous avons des opportunités, même si c'est, je vous rassure, de grosses luttes idéologiques, y compris au sein de nos laboratoires, pour essayer de montrer qu'il y a une nouvelle synthèse. On parlait d'Edgar Morin. J'étais à Nantes hier, un colloque sur soigner son corps. Et j'ai pu acheter d'occasion un livre de 62 d'Edgar Morin qui s'appelle « Le vif du sujet », que je vous recommande. Et qui est son journal, en fait, qu'il écrit quand il a 40 ans, c'est-à-dire avant vraiment de développer la méthode. Et donc on voit comment il est au cœur des questions que nous, nous traversons aujourd'hui, qui est la question de savoir est-ce qu'on va arriver en STAPS à réunir la perspective du corps vivant et la perspective du corps vécu ? Ou est-ce qu'on va continuer à ne pas qualifier, dans le CNU 74, les pionniers et les pionnières ? On ne citera personne, qui ne sont toujours pas qualifiés pour être PU. Alors, et qu'on va qualifier les gens qui viendraient d'un certain avec telle publication ? Ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, on ne peut plus continuer comme ça. Enfin, je vous rassure, ça va continuer encore pendant 20 ans. Mais nous, nous ne continuerons pas comme ça. Nous n'avons pas besoin de ce système-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Par exemple, quand on a fait paraître l'année dernière, dans l'indifférence générale, je vous rassure, deux volumes de 450 pages sur le vocabulaire international des philosophies du sport, on avait fait un premier tome sur les pionniers et les différents pays. Et dans le deuxième tome, on avait demandé à plein de jeunes chercheurs, ou des chercheurs reconnus, de nous dégager des objets. Quand vous regardez, finalement, tous les nouveaux objets qui sont apparus, on s'aperçoit que c'est extrêmement important. Et c'est des objets souvent interface entre les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales. Et que donc, l'enjeu, c'est justement de dire, voilà, il paraît que les STAPS ont été faites pour qu'il y ait un dialogue interdisciplinaire. Il paraît que c'est une section interdisciplinaire. En fait, on se retrouve avec une section complètement compartimentale. De même, sur les questions éthiques, lorsque ce volume est paru de 800 pages qui réunissait 80 collaborateurs de l'Europe entière sur l'éthique du sport, où lorsque, avec Jean-Paul Khaled, on a développé cette conception autour de la question du sport bionique, finalement, on était confronté à l'idée qu'il y a de nouveaux objets qui sont en interface de la question de l'hybridation technologique, qui viennent modifier la pratique, l'enseignement de la pratique. Et que c'est ça qui est en jeu. Alors, le modèle qu'on développe avec Nicolas Burel, Aline Pintendre, Lionel Chavaroche, Adjoa, Don Villento, Marc Morieux, etc., tous nos doctorants, c'est un modèle assez clair, qu'on vient de synthétiser dans l'ouvrage qui vient de parler, qui s'appelle Corps et méthodologie, c'est de réfléchir à comment ce qu'on peut articuler aujourd'hui en STAPS et en EPS, un lien entre corps vivant, corps vécu et corps décrit. C'est-à-dire trois dimensions du corps. Le corps vivant, on va le voir, c'est bien la confrontation avec l'organisme, avec le biologique, avec le neuronal, avec l'hormonal, avec la gestion émotionnelle, du stress par exemple, ici une schématisation de Nicolas, à droite, par rapport à sa thèse. Deuxième dimension qui a été développée, très développée, notamment par l'action située, on va en reparler, autour de la question de l'autoconfrontation, c'est-à-dire comment finalement je peux permettre à un sujet de faire une analyse de la perception qu'il a de lui-même, du regard des autres sur lui, et j'ai remarqué dans la charte éthique que le mot motricité revenait au moins sept fois dans l'association. Donc, bien évidemment, la motricité, c'est pas que le corps vivant, c'est aussi le corps vécu, mais c'est aussi le corps décrit. On le verra dans la journée, il y a des gens qui travaillent avec des tablettes, avec le numérique, moi je travaille avec des GoPro, voilà, on travaille tous avec des supports images. Pourquoi ? Parce que finalement, l'objectivation, les montres connectées, l'objectivation des datas, va permettre aussi d'enrichir la description, finalement, de ces trois niveaux du corps. Donc, l'idée, c'est de faire exister ces trois niveaux, qui ne sont pas réductibles, qui sont discontinus, c'est-à-dire, moi, ma référence, c'est l'épistémologie de Karl Popper, Karl Popper nous a dit, quand on a publié sa thèse de 1928, si vous la lisez, c'est que finalement, il n'y a pas de synthèse totalitaire, c'est terminé. On est dans des synthèses fragmentées, on est dans ce que j'ai appelé le corps dispersé, c'est-à-dire l'idée qu'il faut faire travailler les discontinuités, il faut faire travailler les différents modèles, les uns avec les autres, avec, voilà, c'est des roues, ça peut coincer, il peut manquer d'huile, il y a des gens qui vont tirailler, qui vont prendre une roue, en disant, je vais vous le montrer, voilà. Alors, si on se place du point de vue ontologique, on voit bien évidemment que ce qui va émerger, qui est en bleu clair, ce qui va émerger, que nous on appelle l'émersion, qu'on peut appeler l'inaction, qu'on peut appeler la conscience du corps, qu'on peut appeler l'éveil, enfin bon, il y a plein de mots différents, tout ça, c'est le résultat quand même de dimensions sous-jacentes. Et je crois que, là où nous en sommes au plan épistémologique, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéresse au moins à trois choses, et sans doute beaucoup plus, qui sont sous-jacentes, qui sont implicites, qui sont en dessous du seuil de conscience, c'est-à-dire en dessous de 450 millisecondes. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut s'intéresser avec nos amis sociologues, avec nos amis psychosociaux, avec nos amis qui travaillent, Georges aurait été là, il vous aurait montré aussi comment tout son travail sur l'histoire des techniques du corps, qui a été repris par Luc Robben, est un travail absolument fondamental. Comment finalement, ces techniques du corps, ces gestes, ces postures, aujourd'hui, la question du langage corporel, qui est central, redéfinit l'habitus, pas simplement à partir de Bourdieu, mais aussi à partir de Marcel Moss, c'est-à-dire d'une synthèse psycho, culturelle, sociale, technique. Deuxième dimension, le mimétisme. Je l'ai montré tout à l'heure, un enseignant d'EPS, c'est quelqu'un qui est regardé, mais aussi qui montre. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est ce mimétisme ? Qu'est-ce que c'est cette empathie ? Y a-t-il des bases inconscientes à la partie ? Y a-t-il une sensibilité inconsciente spécifique ? On voit tout le renouvellement qui a été apporté par les neurosciences in vivo, notamment par les neurones miroirs. Et donc là, aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant de croire que l'apprentissage, c'est simplement quelque chose qui passerait sans une écologisation. L'écologisation, elle se fait en permanence. Les gens incorporent des informations, modifient leur schéma corporel. Et puis enfin, on a un processus d'activation, c'est-à-dire faire faire un geste à quelqu'un, ou partager un partenariat dans une activité physique, adapter un programme d'activité, c'est aussi activer des choses à l'intérieur des corps, et donc s'attendre aussi à ce qu'il y ait des réponses, qu'il y ait des activations, qu'il y ait des émergences, qu'il y ait de l'involontaire, qu'il y ait des choses qui surgissent, qui n'ont pas été prévues. Donc, bien évidemment, ça peut surprendre. Donc, on n'est plus dans un idéal. Tout ça déclenché depuis 1967. Je veux dire, quand vous relisez... Moi, j'enseigne l'écrivain à Paris Descartes. Je peux vous dire, on est en train d'éplucher vraiment la corporealité dans les yeux. On voit bien que le pas qui a été fait par le bulge, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, c'est un pas fondamental, notamment par rapport à la question de la prise de conscience du corps propre, du schéma corporel, même si après, on avait un idéal de maîtrise qui a un peu disparu, pour les raisons qu'on va expliquer. Donc, quand on regarde le travail qui a été fait par Pierre Arnaud, quand on s'intéresse, comme dans ce livre de la Fraps, sur la question de l'éducation du corps à l'école, on s'aperçoit que les historiens ont aussi beaucoup contribué depuis, bien évidemment, le corps redressé de Georges, ont beaucoup contribué, finalement, à nous faire réfléchir aussi à comment on construit un savoir sur le corps. Avant de venir à Paris, j'avais créé une chaire à Nancy qui s'appelait Épistémologie du corps et des pratiques corporelles. Et, bien évidemment, lorsqu'on avait développé cette question de l'épistémologie, c'était aussi l'idée de... Il y a un objet, mais il y a aussi des savoirs, des disciplines, des didactiques. Et il faut s'interroger sur les modèles. Il ne faut pas être aveuglé simplement par l'objet. Il faut aussi se poser la question de savoir comment on a construit l'objet. Le livre de Jean Zorro, bien évidemment, qui est la Bible, pour nous, que je feuillette et qu'on feuillette dans notre bureau presque tous les jours pour nos cours, est essentiel. C'est-à-dire, comment j'écris cette histoire, quelles sont les archives, qui garde les archives, comment on les met en valeur. Tout le travail archivistique est important. Alors, si on rentre dans le fond, maintenant, saluons quelques personnes dans la salle, Nathalie, et d'autres personnes qui ont mis en avant la question de l'expérience corporelle. Je pense que le virage de l'action située, de tous ces gens qui ont travaillé sur l'expérience corporelle, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous avons là l'idée que c'est terminé. On ne peut plus simplement décrire les choses en troisième personne. On va être obligé de les décrire en première personne. On va être obligé de comparer les points de vue entre ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe avec le corps des autres, ce qui se passe dans la conscience que j'ai de ma motricité dans l'acte, etc. Et donc, ce petit livre vert qui est une sorte de papier Bible, où là, on voit justement les enjeux. Je vais essayer de vous montrer les disciplines qui traversent tout ça. Ça fait que, bien évidemment, on a aussi tout l'aspect émotionnel qui est tout à fait important, qui est une nouvelle thématique qui apparaît, le plaisir. On en parlait à propos de sa thèse. Apprendre par corps, aussi tout ce qui relève de la CP5, tout ce qui relève du step, qui relève de la relaxation, de la danse, des activités physiques, mais aussi, de l'autre côté, si on se place sur le côté gauche, les apprentissages, la manière de poser la question du genre, qui est très importante, et puis la question de l'augmentation du corps. C'est-à-dire, comment je vais augmenter par un corps virtuel. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont en parler excellemment tout à l'heure. Quand on reprend le texte de Nathalie de 1993, on s'aperçoit que déjà, l'accent est émis sur l'idée qu'il y avait des expériences motrices qui étaient variées et qui renvoyaient à des potentiels de ressources. Et que donc, la question, c'était comment favoriser la relation que l'élève peut avoir, non seulement, bien évidemment, au milieu, mais aussi aux possibilités éducatives par rapport à une autoréflexivité sur ces ressources. C'est-à-dire que là, on voit s'installer au milieu des années 90, finalement, un virage fondamental sur lequel on ne pourra plus revenir, qui est la question de la réflexivité sur sa propre motricité, sur son propre mouvement. Alors, bien évidemment, nous, on a surfé sur ce courant-là, notamment avec l'idée de réfléchir sur les gestes professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos formations, on en parlait tout à l'heure, finalement, on essaie de réfléchir sur l'idée que le geste professionnel, ce n'est pas simplement le geste du corps personnel de l'enseignant. Il y a plusieurs corps, comme vous le savez, il y a trois corps, comme disait Kantorovitz. Il y a le corps personnel, le corps intime, il y a le corps, bien évidemment, social, et puis il y a le geste politique, le geste social. c'est-à-dire ce que l'on met en œuvre dans la professionnalité. Et donc, dans ces deux numéros qu'on avait fait avec Nathalie, justement, et Nicolas, réfléchir à travers des jeunes doctorants, doctorantes, sur comment est-ce qu'on peut analyser ce geste professionnel. Alors, en effet, quand on voit l'intérieur du livre sur l'expérience corporelle, on voit que, comme le dégage ciseron est hué, on est confronté à des difficultés fondamentales, et c'est sur ça que je voudrais mettre l'accent. C'est-à-dire que c'est bien joli de nous dire qu'il faut en revenir à l'expérience immédiate de la couche sensible profondément incarnée du vécu. Vous voyez ? Mais la question, c'est comment ? Quelle méthodologie on va mettre en place ? Et là, on est sur des super débats aujourd'hui avec nos doctorants et nos équipes ou dans les colloques. C'est-à-dire l'idée que, bien sûr, on va faire de l'autoréflexivité, mais on fait autoréflexivité sur quoi ? Qu'est-ce qu'on va mesurer ? La fréquence cardiaque, le lien entre la fréquence cardiaque et l'action motrice, le contenu de conscience dans le cours d'action. Vous voyez ? Comment je vais faire le lien entre ces différentes méthodologies ? une des premières méthodes qu'on a développées, notamment avec Marie Scherer, à travers son travail sur l'apnée, quand j'étais à Nancy, c'était de réfléchir sur le problème de l'immersion. C'est-à-dire que, très souvent, on nous dit, oui, dans l'activité physique, vous allez vous immerger dans l'activité. Une fois que vous êtes immergé dans l'activité, vous allez pouvoir vous repérer, trouver vos propres repères, découvrir le milieu, etc., etc. Et, bien évidemment, comme Hélène, Jean Chret, qui est ma collègue, l'ont développé, ce n'est pas si simple que ça, cette mise en action du corps. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, si je m'en tiens simplement à une lecture des conduites motrices, comme la praxeologie a pu le développer, on va en rester finalement à un niveau de description qui ne prend pas forcément en compte l'expérience interne qui est faite dans le cours, précisément, de l'immersion. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, on est confronté au fait qu'on sait parfaitement décrire les conduites motrices, ça on sait le faire, par contre, le sujet qui est à l'intérieur de la conduite motrice, finalement, comment il vit lui en première personne cette expérience-là, c'est là que nous avons un problème et c'est là, à mon avis, que les enjeux de configuration des labos, des colloques, etc., se jouent. C'est là que la guerre idéologique se joue. Je peux vous dire que c'est l'état de guerre. Alors, ici, vous avez un mémoire que j'ai retrouvé parce que j'ai pu classer l'ensemble des thèses du laboratoire dont j'ai pris la direction il y a un an qui s'appelle Technique et enjeux du corps. Et là-dedans, si vous voulez y accéder, d'ailleurs, nous avons toutes les thèses de l'ENSEPS, etc., tout ça est disponible maintenant dans le laboratoire. Et là, vous avez une thèse d'un certain Alain Hébrard, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, un gars un petit peu, voilà, pas très important, en 1973, et une thèse de l'ENSEPS. Et donc, quand vous relisez cette thèse de l'ENSEPS d'Alain Hébrard, que je vous recommande, nous avons là des questions tout à fait fondamentales qui n'ont pas totalement été résolues, malgré l'influence d'Alain sur les I.O., les programmes, etc., etc. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Je le cite. Un geste portif, il y a quelques fautes, excusez, je n'ai plus de haine sur mon ordinateur, donc c'est un peu difficile. Je n'ai plus de haine au sens propre du terme. Un geste sportif, c'est d'abord un mouvement du corps qui change de position dans l'espace en fonction du temps. En ce sens, c'est l'effection motrice de la conduite qu'adopte un individu lorsqu'il pratique une activité sportive. Donc, ce premier chapitre qui s'appelait Corps en mouvement et gestes sportifs l'a mené à poser une question qui est absolument centrale que j'ai développée déjà dans le tome 1 de l'immersiologie que je vais redévelopper dans le tome 2 qui est la question de est-ce qu'il existe une langue de l'action corporelle ? je vous rassure, dans mon laboratoire, nous avons des réponses déjà des gens qui me disent « Oui, mais c'est déjà fait, Bernard. Nous avons des langues déjà toutes établies, la motricité, etc. » Bon, alors je dis « Oui, bien sûr, tout ça est très bien, mais ce n'est pas sûr. » Parce que la question, c'est la perception de la situation, disait déjà Alain, vision du corps d'autrui en mouvement, la réaction motrice par rapport au type de réflexe qui est mis en œuvre, les stimuli qui sont privilégiés dans l'environnement par la fordance, par l'écologisation. Donc, finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, bien sûr, on a eu des réponses, notamment des réponses du côté des techniques. On a eu, il ne faut pas l'oublier, c'est le patrimoine aussi de notre discipline, des gens comme Pochillo de France, Vives, Igarrello, etc. qui ont dit « La question, c'est l'analyse des techniques. » C'est-à-dire que si j'analyse des techniques, je vais analyser les savoir-faire. Je vais analyser les conditions de production. Et ce n'est pas faux. Je veux dire, dans une certaine mesure, on peut penser qu'une technique, je cite Jacques de France, c'est précisément un ensemble de principes qui guide la pratique. Et donc, dans une certaine mesure, si j'analyse la technique, je peux déjà permettre aux pratiquants de les intégrer dans la compréhension de son action motrice. D'accord ? Mais, bien évidemment, ici, ça serait retenir un seul aspect, finalement, de la pratique, à savoir que s'il y a technique, il y a aussi technique du corps. Il y a aussi incorporation. Et donc, la question de l'incorporation nous renvoie à la question de l'éducation du corps, à la question de la contextualisation. Je vous renvoie à l'excellent numéro « Corps et climat scolaire » qui pose le problème de « Attention, quel est le contexte ? Quel est le milieu ? Quelles sont les conséquences sociales ? Quelle est la population avec laquelle on travaille ? » Un des grands enjeux, aujourd'hui, avec la paupérisation sociale, avec les difficultés, finalement, les inégalités culturelles dans lesquelles nous sommes, c'est qu'en réalité, à technique égale, apprentissage différent. Je veux dire que le problème fondamental, ce n'est pas de disposer du matériel. Le problème, c'est comment je vais permettre d'établir de la résidence, d'établir de la recalibration, de permettre à des individus de pouvoir s'approprier dans un climat scolaire qui est bien décrit. Alors, Pierre, bien évidemment, toujours très présent dans nos réunions de laboratoire, vient me rappeler sans cesse que tout a déjà été fait. bien évidemment. Donc, je vous renvoie à son dernier livre que j'ai publié dans ma collection. Donc, vous voyez que nous sommes ouverts à toutes les techniques et toutes les pratiques. Mais, finalement, l'apport de pierre, je crois que l'apport de pierre le plus fondamental qui reste à développer, c'est la question de l'affectivité. C'est la question de... Il le disait déjà, ce qu'il appelait en 70, l'inconscient moteur. l'inconscient moteur porteur d'un sens. Et notamment, je crois que là, il y a tout un volet qui n'a pas eu le temps véritablement de développer qui est la question de l'implicite, qui est la question du tacite, qui peut être socioculturel, qui peut être l'inconscient psychique, bien évidemment, des individus, mais qui est aussi, ne l'oublions pas, nos préjugés, nos postulats, nos paradigmes qui viennent, comme le disait Feyerabend, qui viennent constituer un obstacle à la compréhension de la situation. Et moi, je suis assez effrayé par le fait que les gens ont beaucoup de certitudes. Or, bien évidemment, un petit hommage à Françoise, quand on a publié le livre Hors Corps, dernier livre dans notre collection, il y a tout un courant qui existe. On fait semblant de croire qu'il n'existe pas, mais je veux dire, il existe, il est là, il va même parler après moi. Il y a tout un courant qui est là, sur sport, psychanalyse et sciences, qui est un courant extrêmement important, qui finalement est venu renouveler de l'intérieur en nous rendant sensibles aux logiques de l'inconscient. C'est-à-dire le fait qu'il y a des choses qui se passent dans l'apprentissage qui font que les gens font des choses, ils ne savent pas forcément pourquoi ça marche. Est-ce que c'est des automatismes ? Est-ce que c'est des niveaux de compréhension cognitif qui apparaissent à un moment donné ? Est-ce que c'est le dialogue prof-élève qui se met en œuvre ? Voilà, donc il y a tout, je crois que le renouvellement vient de là. Il vient de ce qui avait été engagé dans les années 70 par Françoise, et puis, bien évidemment, Marie-Hélène, André, Marie-Jean Sauré, et d'autres, bien évidemment. et il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui se passe du côté des neurosciences. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse parce que je fais ma thèse sur la neurophilosophie. Et donc, bien évidemment, la grande révolution des années 90, c'est qu'on ne peut plus faire semblant de croire que ça, ça n'a pas un impact sur les conditions d'apprentissage. Et donc, nous, en tout cas, nous, on réfléchit sur ça, on réfléchit par exemple sur la question de l'anticipation motrice. 10 secondes ? Non, 10 minutes. L'anticipation poterie, donc je vais vite. Voilà, il faut s'intéresser à cette question-là. Vous avez vu le dernier papier qui vient de sortir sur le neurotracking, c'est-à-dire sur l'idée finalement que cette anticipation, on peut aussi la déjouer et en prendre conscience. Les postures incorporées, c'est-à-dire, excusez-moi, mes photos sont un peu datées, donc je reste un peu figé sur un certain état de l'équipe de France. L'adaptation visuomotrice, évidemment. Ça, c'était l'influence de mon travail avec Michel Ricopé, dont on attend toujours le livre de synthèse. Message à Michel. Les passes aveugles, les passes aveugles, évidemment, c'est-à-dire tout ce qui est lecture motrice, empathique. Alors, pour situer ça un peu épistémologiquement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en Staps, il y a plusieurs courants qui s'affrontent. Enfin, s'affrontent, c'est beaucoup dire. Ils peuvent s'affronter. Moi, je suis plutôt collaboratif. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de haine sur mon ordinateur, ni dans mon cœur, c'est un peu mon problème. Mais pour autant, il faut quand même prendre conscience que les gens travaillent à partir de positions paradigmatiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont mettre l'accent sur l'expérience corporelle, il y en a d'autres qui vont mettre l'accent sur la phénoménologie à partir de Husser, d'autres qui vont mettre l'accent sur la conscience corporelle, et d'autres comme nous qui mettons l'accent plutôt sur Merleau-Ponty, Schilder, et l'immersion corporelle. Ça ne nous empêche pas de dialoguer les uns avec les autres. Je pense, je lance un appel à l'association, je pense que le problème fondamental qu'il faut organiser, une journée nationale qu'il faut organiser, c'est la nouvelle épistémologie. C'est ça qu'il faut organiser, il faut organiser un vrai dialogue interdisciplinaire avec des gens qui viennent discuter en disant voilà, nous on en est là, voilà, avec des gens ouverts, il y a des gens ouverts partout, dans tous les domaines. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et tout ça, bien évidemment, ça produit des objets complètement différents. vous avez des gens qui vont travailler sur l'inaction, d'autres qui sont travaillés sur la sensibilité, sur l'analyse de l'activité, d'autres qui vont travailler plutôt sur le soi proprioceptif, nous qui allons travailler plutôt sur les modèles écologiques, sur la relation entre les différentes techniques corporelles, d'autres qui vont travailler sur l'empathie, voilà. tous ces gens-là, ils existent aujourd'hui, ils coexistent dans l'espace. Simplement, après, bien évidemment, on va avoir, on va avoir des attitudes, j'ai déjà publié tout ça, donc vous le retrouverez facilement. Le problème que nous avons, voilà, c'est que ça nous donne ce type de choses. C'est-à-dire que si je le prends, si j'applique ce modèle à partir, à partir de, d'une lecture ontologique de l'épistémologie, on peut voir qu'on a des gens qui vont travailler au plus bas niveau, c'est-à-dire dans le caniveau de l'activité, c'est-à-dire vraiment sur la relation au corps vivant, c'est-à-dire la motricité, l'écologie, les merciologies, les gens qui vont travailler au contraire sur l'analyse motrice de l'activité, l'action située, la praxeo, et puis les gens qui vont travailler sur l'aspect psycho-socio-phénoménologique. Et donc, ces gens-là, finalement, produisent, voilà. Simplement, moi, le problème que j'ai compris dans mon propre courant, je vous rassure, je dois lutter avec certains doctorants qui me disent qu'ils ont inventé l'eau chaude, c'est-à-dire que finalement, ils ont dit, attendez les gars, nous on a déjà, c'est pas la peine d'aller dialoguer, voilà. J'ai les mêmes au laboratoire, je veux dire, les praxeologues qui me disent, mais à part la praxeologie, excuse-moi Bernard, qu'est-ce qui existe ? Je veux dire, voilà, bon, j'ai les mêmes dans l'action située, j'ai les mêmes en sociologie, c'est-à-dire que la tentation, c'est la réduction, comme disait Pauper, la tentation, c'est la réduction à son propre paradigme, c'est-à-dire je vais tout réexpliquer à partir de mon propre paradigme, et ça, je l'ai expliqué dès 93, c'est la dispersion qui est certes féconde des disciplines, mais c'est aussi le corps dispersé, c'est-à-dire c'est la dispersion. Donc, bien évidemment, peut-être qu'il faudrait, peut-être qu'il faudrait discuter un peu sérieusement, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter sérieusement dans notre communauté ? Je veux dire, je n'en rencontre pas beaucoup, individuellement, je rencontre beaucoup, mais collectivement, je veux dire, collectivement, il n'y a pas de grands congrès, il n'y a que des congrès disciplinaires, d'associations, on n'y a pas de grands congrès de la communauté, c'est ça qu'il faut prendre, il faut recréer une révolution. On est en 2017, vous savez ce qui s'est passé en 1917 ? Non, mais je veux dire, vous savez ce que c'est qu'un début de siècle ? nous sommes en train de structurer ce qui va se passer dans les 80 prochaines années, c'est là, c'est maintenant, la grande révolution intellectuelle. Si vous regardez ce qui s'est passé au début du XXe siècle, ça se passe entre 1880 et 1940. Après 1940, c'est plié, enfin, excusez-moi, il s'est passé des choses très importantes, mais je veux dire, les grands enjeux, c'est là que ça se passe, c'est le débat. Donc, il faut l'organiser. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on a, bien évidemment, des liens entre toutes ces dimensions. On peut faire des liens, on peut articuler des liens, on peut aller de l'un à l'autre, on peut dire, tiens, est-ce que le geste immersif, il influe sur la décision motrice, est-ce que ça implique sur le rôle praxique, est-ce que ça, ça permet de comprendre l'action ? Voilà, on peut aussi les mettre à l'envers, on peut établir des liens, mais pour ça, il faut qu'on ait un dialogue. Et c'est pas facile, je peux vous dire. Voilà, alors plusieurs, parce qu'il me reste 5 minutes, c'est ça, oui, donc, imaginez. Donc, après, bien évidemment, on a deux techniques, il y a ceux qui veulent redescendre vers le bas, on appelle ça, on appelle ça les top-down, c'est-à-dire, ceux qui disent, nous, on part du corps social, on va redescendre dans les niveaux d'analyse, on va aller jusqu'à l'inconscient. Voilà, et puis, il y a ceux, comme nous, qui sont plutôt dans le top, c'est-à-dire nous, quand je dis nous, c'est nous et nos doctorants, on essaie de dire, ben non, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça va émerger, comment ça va émerger, qu'est-ce qu'on peut saisir de ce qui émerge, est-ce que ce que je comprends dans ma représentation, c'est ce qui se passe vraiment, etc., etc. Donc tout ça, ça se traduit, bien évidemment, dans des nouveaux objets, qu'on verra aujourd'hui, on va voir le PS 2.0, on va voir les questions de bien-être, de conscience, les gestes, on va voir la question du genre, donc on a des nouveaux objets, il faut s'intéresser à ces nouveaux objets, je veux dire que c'est là que ça se passe, c'est pour ça que je vais rester toute la journée, pour écouter aussi ce qui se passe, et bien évidemment, peut-être voir qu'on a plusieurs dimensions de la vie qui s'expriment à travers ces recherches, on a la dimension du vivant, qui renvoie à ce qu'on a appelé avec Aline, la question du corps capacitaire, c'est-à-dire le corps des personnes handicapées, le corps de l'athlète, le corps du tout-venant, ce n'est pas simplement un corps fondé sur des capacités, c'est aussi un corps avec des ressources, avec des potentiels, avec des possibles, et ça pose aussi la question du vivable, c'est-à-dire qu'on est aussi confronté aujourd'hui à des milieux, à des conditions de travail, à des différences culturelles qui posent des questions écologiques, ça pose la question du vécu, c'est-à-dire quelle analyse de ce vécu, qui le fait, est-ce que ce sont les somaticiens, est-ce que ce sont les experts, est-ce que ce sont les novices, est-ce que ce sont les enseignants, et ça pose fondamentalement la question de la vitalité, je lisais le dernier principe éthique de l'association, qu'est-ce que c'est que le bien-être physique, qu'est-ce que c'est d'avoir une relation de vitalité, pour reprendre le terme de Winnicott. Peut-être une petite modélisation pour terminer, pour dire, voilà, au départ je devais intervenir à la fin de cette journée pour vous présenter le travail sur le numérique, que nous avions lancé dans le numéro de la revue EPS, qui s'appelait Élèves et sportifs hybrides, mais finalement, là aussi, il faut être prudent, c'est-à-dire que le corps connecté, le corps à rebase vivant, ce n'est pas non plus le corps vivant, c'est-à-dire que la surface de la tablette, ça ne va pas remplacer, finalement, la confrontation avec sa propre motricité. Donc là, je vois que l'organisateur s'approche, ça va être terrible. Je veux juste, j'ai le droit à 30 secondes, juste pour vous dire, donc, on va sortir, qu'on sort, ça y est, il est sous presse. On va sortir, on va sortir, donc, ce livre DVD, qui va s'appeler « Apprendre de son corps », avec plus de 3h30 de films d'analyse faits à la GoPro. Et pourquoi je montrais ça ? Parce que c'est un travail que je mène depuis 5 ans au Centre National des Arts du Cirque, dans lequel on a inventé, entre guillemets, une méthodologie qui peut être transférale, mais surtout qui nous apporte la preuve, finalement, qu'il y a bien 3 niveaux dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a les gestes, on va dire, conscients, qui sont parfaitement maîtrisés. Et il y a les gestes automatisés, qui sont les gestes incorporés par les apprentissages. Et puis, il y a aussi les gestes inconscients, les gestes, on va dire, implicites, tacites, que font ces personnes, qui sont des experts, qui sont en train de 6 heures par jour. Et j'ai eu la curiosité, donc, de montrer ces films, parce qu'après, je fais de l'autoconfrontation, à des gens qui me disent que c'était la première fois qu'ils voyaient des choses de leur corps. Non pas qu'ils n'utilisaient pas la vidéo, mais c'est qu'ils n'avaient pas forcément l'outil d'analyse. C'est-à-dire qu'ils s'intéressaient simplement aux techniques, ils ne s'intéressaient pas aux mouvements spontanés, par exemple, de leur corps, au processus d'écologisation. Voilà. Merci. Merci.